Ce qui m'a donné ce courage de faire ce témoignage, la photo que j'ai mis aujourd'hui, la photo de la prison quand j'étais en prison. L'inspiration m'est venue, c'est quand j'ai vu les photos de Abbé Silla, de l'arrêté du gouvernement et les gens ont parlé de punaise donc j'ai pensé aux punaises avec lesquelles on vivait à la maison centrale. Je vais vous donner un peu l'historique de cette photo et en même temps vous dire toute la vérité parce qu'il est important. Vous m'avez aimé, je ne peux rien vous donner. Peut-être que la plupart d'entre vous qui sont abonnés sur ma page sont mieux éduqués que moi sur tous les plans, intellectuellement sur tous les plans. Mais peut-être le soutien que vous m'avez apporté avant mon arrestation pendant toutes ces années, pendant mon arrestation et après ma libération, vous avez droit à la vérité. Je n'accuserai personne, je ne mentirai jamais dans ma vie parce que je sais que quand je ment, Dieu me regarde. Et quand je me couche, moi quand je me couche je dors. Mais quand tu mens, tu te couches, tu ne dors pas. Moi je ne dors pas quand je ment. Donc je n'accuserai jamais Alpha Condé parce qu'il n'est plus au pouvoir. Je ne mentirai jamais sur lui, que Dieu m'en garde. Je ne le ferai jamais. Ce qu'il m'a fait et ce que je dirai, ce qu'il ne m'a pas fait, je ne le dirai jamais. Parce que Dieu m'observe. Dieu me jugera un jour. Donc la photo que j'ai mis aujourd'hui, vous avez vu le sang des pinaises partout sur les murs. C'est une petite cellule où j'étais avec Ismaël Condé et Fourniquet Manguet, qui est le chef de cale. C'est une petite cellule de, je crois qu'un mètre demi sur un mètre, je crois. Ou deux mètres sur un mètre demi. Quand on est arrivé, parce qu'on était dans une grande cale, c'est comme on fait deux grands salons. On met un plafond au milieu, on construit un petit couloir. C'est là-bas que nous on était. Ça, c'était la place du chef de cale. Dès qu'on est arrivé, il n'y a pas de plafond. Il faisait chaud, chaud, chaud. Et le ventilateur dégage la chaleur. Et les rats sont partout. Moi, je n'avais jamais vu les pinaises dans ma vie. Mais j'entends parler à Malenke ou Dabi. Mais je n'avais jamais vu de ma vie. Les Malenke, c'est Dabi. Les chouchous disent Kougri. Kougri même, c'est en prison que j'ai appris ça. Sinon, c'est Dabi que je connaissais en Malenke. Je n'avais jamais vu de ma vie. Et il y avait dans la petite cale du chef de cale, un climatiseur. Mais quand le courant part, à la seconde, la chaleur recommence. Moi qui ai fait plus de 10 ans aux États-Unis. Venir dans une prison où il y a 70 personnes. Deux douches. Et puis les fils électriques sont partout. À 16 heures, on vous enferme. Le registreur adjoint met la clé dans sa poche. Il sort. Imaginez en cas de cours de circuit. Vous allez tous mourir. Quand je regarde les fils là dehors, parfois il y a des masques qui se font là-bas, on éteint les choses. Et quand tu appelles les gardes, les gardes te disent, on n'a pas de clé. Imaginez ça dans la tête. Tu es dans une maison, enfermé avec le cadenas dehors. Et il n'y a pas de clé. Et parfois il y a des masques dedans. On pouvait mourir à tout moment. Ça déjà, même dans la tête, du volume. Le volume est à fond. Je ne sais pas ce qui se passe. Vous ne m'entendez pas ? Le volume est à fond. J'ai mis à fond. J'enlève l'écouteur. Donc, c'est un peu, j'ai pris ces photos avant même. Et quand on a fait trois mois et il n'y avait pas de visite, quatrième mois après ma condamnation, il n'y a pas de volume. Bon, j'ai enlevé l'écouteur. C'est bon ? Le volume est bon ? J'enlève l'écouteur. C'est bon ? Ok. Donc, Ismail et Founik et moi, on a décidé de mettre la peinture pour un peu diminuer les pinèzes. On n'en pouvait plus. Et la chaleur, les rats tombaient sur nous. Donc, on a demandé pardon au truc. On a acheté un peu de peinture. On a mis un peu de peinture. Donc, ça a diminué un peu les pinèzes. Mais les autres, dans les deux grands salons, on est ensemble. Dans les deux grands salons, il y avait les pinèzes là-bas. On a mis un petit plafond et notre petit, notre climatiseur qu'on utilisait est gâté. Et moi, j'ai acheté un nouveau climatiseur parce que je n'en pouvais pas. C'était insoutenable. Psychologiquement, parfois, ma respiration se coupait. Tu es enfermé. Et comment c'est arrivé ? Sinon, j'ai pris trop de risques. Je vais vous dire et je vais vous expliquer même pour la lettre. Je vais aller plus vite pour ne pas prendre beaucoup de temps. Avant que je n'aille en Guinée, j'ai dit au général Sekouba Kounaté. Tout le monde sait que le général Sekouba Kounaté, c'est mon grand. Pourquoi je suis ami avec Sekouba ? C'est lui qui m'a contacté en 2018. Je ne le connaissais pas. Je le connais en tant que président de la République. On n'a jamais été amis. Il ne peut pas me connaître. Moi, j'étais une population, une personne de Guinéen-Guinéen lambda. Lui, il était un président. Moi, je ne peux pas le connaître. Il m'a contacté. Je suis allé le voir à Paris. C'est moi qui ai payé mon billet. On est devenus amis. Moi, je respecte Sekouba pour deux choses. Pour une chose, le fait qu'il a passé 16 ans dans les frontières en train de combattre les rebelles. Et après Sekouba, tous les militaires qui sont aux frontières actuellement, je le respecte. Pour moi, quelqu'un qui porte la tenue, défend la nation, même pour une journée, on doit être reconnaissant et le respecter pour toute sa vie. L'élection de 2010, ça, c'est autre cas. Mais pour moi, le sacrifice qu'il a fait en 16 ans, il n'a même pas fait de vie de famille. Et à cause de ce sacrifice-là, moi, je le respecte. Hormis Sekouba, tous les gardes qui nous gardent aux frontières de la Guinée, je le respecte jusqu'à ma mort, quels que soient ce qu'ils feront. Cette histoire d'élection, ça, c'est autre chose. Il m'a dit, Soul, j'ai des informations. Si tu vas en Guinée, tu seras arrêté. J'ai dit, Général, je vais partir en Guinée. Il dit, au nom de Dieu, tu seras arrêté. Je suis parti. Arrivé en Guinée, je sentais quelqu'un qui me surveillait. Je pouvais partir à l'ambassade des États-Unis. Présenter, me présenter. Mais je refusais d'aller à l'ambassade des États-Unis. Parce que pour moi, je n'ai rien fait. Je n'ai rien à me cacher. Aïzeko, le rappeur de Killpoint là, le géant là, celui qui a une imprimerie là, ils l'ont convoqué à la DPJ. Ils ont dit, Aïzeko, Souleymane Condé t'a appelé 47 fois. Qu'est-ce qu'il y a entre vous? Aïzeko dit, non, Souleymane est venu pour le lancement d'un mouvement politique et on communique tous les jours. Il m'appelle pour ça. Il dit, on va l'arrêter. Il ne faut pas lui dire. Aïzeko a envoyé un motard chez moi et le motard m'a passé son téléphone. Il m'a dit, ils vont t'arrêter, Soul. Je dis, Aïzeko, il n'a qu'à m'arrêter. Je n'irai nulle part. Si j'étais un peu heureux, j'étais quelqu'un qui a peur et quelqu'un qui est inconscient. J'allais aller à l'ambassade des Etats-Unis. Ils allaient me faire sortir de la Guinée. Mais j'ai refusé. Deux jours après, ils sont allés m'arrêter avec des armes en face de Jean-Paul II après le lancement. Bref, ils m'ont amené à la DPJ. On a passé quatre jours à la DPJ. On est couché à terre. C'est là-bas que j'ai rencontré Roger Bamba. Pourquoi j'explique tout ça? Parce qu'il est important que vous ayez ma version. On ne sait jamais. L'amour peut venir à tout moment. Tout le monde est à la porte de l'amour. Mais si vous n'avez pas la vraie version dans ma bouche, moi qui ai vécu les faits, chacun ira de son histoire. Et les gens ne croiront que ce qu'ils vont entendre. On a passé quatre jours à la DPJ couché à terre. Roger Bamba m'a reçu là-bas. On s'est connu là-bas. Je ne le connaissais pas avant avec mon petit. Et chaque matin à la DPJ, je payais 50 000 pour moi, 50 000 pour mon petit, 100 000 francs. Si tu ne payes pas ça, on t'enlève à la garde à vue, on t'emmène dans les cellules où il y a les bandits, où il n'y a pas de douce, où tu pisses dans un pot, où tu chies dans un pot. Donc j'ai payé 400 000 à la DPJ chaque matin. Quatrième jour, on nous a amenés sur le procuré et sur le Mandiaï. On est partis à la maison centrale. Arrivé à la maison centrale, deux jours après, le lendemain à minuit, j'étais couché, j'ai eu le vertige, j'ai commencé à vomir. J'ai fait une fièvre, on est là à l'imprimer, il n'y avait pas de médicaments. J'ai fait un palude six jours à la maison centrale, on me lavait, je ne pouvais pas marcher. Mais je ne pouvais pas dire ça à ma femme, à mes enfants, aux gens, parce que les gens allaient s'embrouiller. J'ai tombé malade, on me lavait. À ce moment, j'étais seul là-bas, Founé qui n'était pas arrêté, Ismaël qui n'était pas arrêté. On m'a mis du perfusion, on m'a mis, on m'a fait des puissures pendant combien? Je ne peux même pas passer à l'empoisonnement. L'empoisonnement, c'est parce que tu es guéri. On me faisait des puissures chaque jour. On m'a mis du sérum encore. On pouvait aussi m'empoisonner. Mais je ne pensais même pas à ça. Parce que je ne pouvais même pas marcher, on me lavait. Donc, après trois mois, on a commencé le jugement. On nous a jugé 100 jours. Parce que Roger Bamba est décédé trois mois, jour pour jour. Et on est rentré à la maison centrale le 16 septembre. Le 16 décembre, Roger est décédé. Et pour le cas de Roger, si j'ai le temps, je peux vous expliquer un peu. Mais je vais aller rapidement. Donc, lors de mon procès, le premier procès a eu lieu le 23 décembre. Le 2e, le 30 décembre. Le 3e, c'était la condamnation, le 13 janvier. Le 30 décembre, mon téléphone est avec moi au tribunal. J'appelle François Lecéné Fale, l'ex-premier ministre. Fale, tu es où? J'ai dit, il est au tribunal. Il me dit, ah bon? Il me dit, je suis arrivé. Le président Alpha m'a appelé qu'il a besoin de moi. Il dit, ne t'inquiète pas, mon fils, je te sortirai de là-bas. Le 30 décembre. Le 4 janvier, Alpha appelle Fale. Il dit, viens, j'ai besoin de toi. Fale est parti à la présidence. Fale m'appelle, dit, soul, je vais à la présidence. Le président a besoin de moi. Il m'a dit, il est parti, que le président lui a dit, Fale, j'ai besoin de toi. Il dit, président, avant qu'on ne commence à parler, libérez mon fils, Suleymane. Il dit, quel fils? Il dit, celui qui est venu, le président lui a dit, celui qui est venu des Etats-Unis, il dit, oui, Suleymane Condé. Alpha lui a dit, mais Fale, Suleymane est venu pour faire un coup d'Etat? J'ai des preuves contre lui? Fale lui dit, non, monsieur le président. Soul, c'est mon fils, il ne peut pas faire un coup d'Etat? Il est venu pour lancer sa formation politique? Le président dit, non. Il est impoli, il est mal éduqué. C'est ce que Fale m'a raconté. Suleymane ne m'aime pas, je ne lâcherai pas, Fale. Fale dit, monsieur le président, moi, je ne peux pas collaborer avec vous. Et mon fils est en prison, sa mère m'a appelé, sa femme, j'ai parlé avec sa femme et tout. Il dit, il faut m'aider. Soul, c'est mon fils. Quand je dis que c'est mon fils, c'est mon fils, chéri. Il dit qu'il a passé une heure en train de parler de président de moi, qu'ils ont discuté dans son salon, qu'ils sont allés manger. Après, ils sont allés dans la où le président est en train de crier. Suleymane est impoli. Suleymane ne m'aime pas. Suleymane est complexe. Suleymane est contre moi, Fale. Comment tant ton fils peut être contre moi? Fale lui dit, OK, à cause de moi, je vous demande pardon. Libérez-le. Après, le président lui a demandé le procès à quel niveau? Il dit, le procureur a demandé 5 ans et délibéré, je crois que ça sera le 13 janvier. Le président Alfa lui a dit, OK, Fale, laisse. Quand Suleymane sera condamné, je vais le libérer. Fale m'a appelé en prison, il m'a tout raconté. Il m'a dit, Sule, je veux t'amener une lettre, tu vas signer pour moi. J'ai dit, OK. Maintenant, il a discuté avec Alfa sur plusieurs choses. Je l'ai demandé, mais qu'est-ce que Alfa t'a demandé? Il m'a dit, non, il veut que je sois premier ministre, il veut que je revienne au pays. Moi, j'ai deux ans de contrat aux Nations Unies. Je ne peux pas quitter là-bas. Il m'a dit plein de choses, je ne peux pas dire, c'est secret. Parce que je le dis, je le trahis. Après, ma condamnation le 13, parce que j'ai un oncle qui travaille à la présidence. Tout ce qu'on disait, mon oncle me le disait et d'autres militaires aussi avec lesquels j'étais en contact me disaient ce qu'on disait, les cadres malinqués. Je vous dis la vérité. Personne n'était contre moi, qui était contre moi. Des jeunes cadres. Des jeunes cadres. Parce qu'ils savent que nous, nous sommes des jeunes aujourd'hui qui ont plus de l'élan en Guinée. Nous serons des freins pour leur carrière politique. C'est eux qui ne voulaient pas qu'on sorte en prison. Ils ont mis la pression sur la juge de me condamner, surtout moi, sur le moment qu'on a minimum trois ans ou cinq ans de prison. Elle a reçu tellement d'appels. Tellement d'appels. J'ai des informations. Elle a refusé. Elle m'a donné un an. J'ai dit à mon oncle, j'ai dit, un an, il me reste huit mois. J'ai dit, je peux faire la prison là. Après, elle m'appelle, il me dit, non, non, non. Il dit, ce que tu oublies, les gens sont plutôt contre toi. Ce n'est pas Alpha seul. C'est ton entourage. Les ministres. Il dit, j'ai des informations. Il dit, il faut que tu sortes de là-bas. Ils peuvent te faire du mal. J'ai même un coup de tenue qui m'a confirmé ça. Je ne dirai pas son nom. Il se reconnaît. Il m'a dit, soul. Je t'avais dit de ne pas venir. Les RPJs sont plus fâchés contre toi que contre moi. Ils ne t'aiment pas. S'ils peuvent te faire du mal, ils vont te faire du mal. Donc, le 13 janvier me condamne un an. Le 21 janvier, mon oncle qui est à la présidence, c'est un homonyme à Fale, il m'amène une lettre. Il m'appelle à la réception. J'ai dit, c'est quoi ça? Il dit, c'est la lettre que Fale m'arrive de t'amener. Il dit, c'est quoi? Il dit, c'est une lettre de grâce. Il dit, mère. J'ai dit, mais lettre de grâce. C'est le président qui doit grâcher. Pourquoi moi, je dois adresser une lettre au président? Il m'a dit, soul, ne recommence pas. Il dit, ta femme inquiète, ta mère inquiète. Fale se bat pourtant, se bat pourtant. Moi, j'amène ton rit tous les jours et toi, tu viens de créer des problèmes. Je sais ce qu'on dit dehors là-bas. Il ne faut pas de créer des problèmes. Signe cette lettre-là. Ce n'est pas toi qui as écrit. Signe. Laisse-nous faire le travail pour toi. Après, l'idée qui me venait en tête, je voulais faire une fausse signature. Je me suis dit, mais attends, je veux faire une fausse signature à ça. Ça va me rapporter quoi? Ça va me faire quoi? Et puis, Fale va me dire, soul, tu te fous de moi? Moi, je t'amène une lettre, tu mets une fausse signature dessus. J'ai dit, c'est très dangereux ce que je veux faire. Donc, j'ai signé la lettre. J'ai appelé mon petit, il a signé. Mon oncle lui-même, il n'est pas déposé au truc. Ça, c'était le 21 janvier, une semaine après ma condamnation. Et Fale a appelé le président. Le président a dit, il n'y a pas de problème, Fale. Je vais le faire. Après six mois de prison, j'ai un téléphone ici. J'ai envoyé un vocal à Fale. Le téléphone ne s'allume pas. Je vais vous faire écouter le vocal que j'ai amené à Fale au Gabon. Fale vit au Gabon. Je lui ai envoyé un vocal. Le vocal, là, je l'ai fait écouter à Ismail Kondé, Etienne Sropogui et Founiki Mange. Le même jour, j'ai mis le vocal en prison. J'ai écouté. J'ai dit à Fale, j'ai fait déjà sept mois de prison. Il me reste cinq mois. Il faut laisser le président là, tranquille. J'ai dit, parce qu'il vous a demandé d'être son premier ministre ou son ministre, vous avez refusé. Il n'acceptera pas de me libérer. Donc, ce n'est pas la peine. Déjà, moi, je suis très à l'aise en prison ici. Chaque matin, je fais mon sport. Je mange bien. Je dors bien. Vraiment, il me reste quatre mois, cinq mois, je peux faire la prison là. J'ai fait écouter son vocal. Le jour, je rentrerai en Guinée. Le téléphone, là, je l'ai acheté en Guinée. Ça ne marche pas aux États-Unis ici. Je vais aller mettre. Pourtant, j'ai utilisé à Dakar et à Bamako. J'ai mis des puces dedans. Et ça ne prend pas le wifi de la maison. C'est Samsung à deux corps. Quand je vais rentrer en Guinée, quand le vocal sera là, c'est les gens qui ont demandé, je vais vous faire écouter. Donc, Falme m'a dit, il n'y a pas de problème. Comme tu dis comme ça, il n'y a pas de problème. Je vais laisser le président tranquille. Mais les Américains venaient me voir tous les jours. L'ambassade des États-Unis. La consul venaient me voir. Le vice-consul venaient me voir. Il m'a apporté les effets des toilettes. Il m'a dit, « Souleymane, tant que tu es là, on viendra. » Et puis, il regardait mon corps. « Je ne suis pas maltraité et tout. » J'ai dit, « Non, je ne suis pas maltraité, tout va bien. » J'étais tellement devenu ami aux prisonniers, aux gardes, que je me sentais tellement à l'aise. J'ai des amis qui sont allés me rendre visite. Ils m'ont dit, « Mais Souleymane, mets-toi, tu es en vacances ici. » Parce que je me suis donné la paix du cœur. Je savais qu'ils n'étaient pas prêts à me relâcher. Je faisais du sport. Moi, je m'ai oublié de l'être là. Après, il restait deux mois, en 25 jours, Alpha avait la pression de la communauté internationale. Il avait la pression des Américains. Il avait la pression de tout le monde. Donc, pour Madik sans frontières, je vous le dis très clair, c'est Madik lui-même qui a initié. Alpha Condé n'a jamais demandé à quelqu'un de faire une lettre pour qu'il sorte de prison. Ça, je vous le dis. Celui qui le dit, « Dites que Souleymane dit qu'il ment. Il ne faut pas qu'on ment parce qu'il n'est plus au pouvoir. » C'est Madik sans frontières qui a initié la lettre là. Il a écrit, il dit, « Je ne reste pas en prison. » Il l'a vu. Il a demandé pardon publiquement au président et puis il a écrit la lettre. Il dit, « Je sors. » Il dit, « Souleymane, je sors de prison. Moi, je ne suis pas fait pour la prison. Je suis un homme d'affaires. » Il a fait la lettre. Le président l'a sorti. Il l'a demandé, « Merci au président. » Maintenant, moi, comme Madik est sorti, ils ont eu la pression sur eux. Les Américains ne le relâchent pas. Ils m'ont envoyé le directeur national des services pénitentiaires, Charles-Yves Macan. C'était, je crois, le 22 juin. Charles-Yves Macan vient me voir. Il dit, « Souleymane, on dirait qu'il m'enregistrait. Le ministre de la justice, Mour Doumbouya, m'envoie. Est-ce que la lettre qu'on a reçue de toi, est-ce que c'est sincère ? Est-ce que c'est de toi ? » J'ai dit, « Quelle lettre ? » Je vais m'oublier de la lettre. Il a la lettre de grâce. Je lui ai dit, « Ce n'est pas de moi. » Je lui ai dit, « C'est François, l'ex-prême ministre qui a écrit la lettre. » Il m'a dit, « Non, Souleymane, il ne faut pas nous faire ça. » J'ai dit, « Je n'ai rien écrit. » Lors de mon procès, j'ai été clair. Je me suis battu pour les principes et les valeurs. Je ne regrette rien et je n'ai rien fait. Le régisseur qui a eu des problèmes, Souriba Bangoura était là-bas. Le régisseur a dit, « Ah, c'est des jeunes qui manipulent. » Le régisseur l'a dit, « Monsieur le directeur, ce jeune-là, ça fait neuf mois. Il n'est pas manipulable. Il est tout sauf manipulable. » Le régisseur l'a dit devant lui. Il s'est levé, il est parti, il a manipulé son trèfle. C'est comme s'il m'enregistrait. Il est revenu. Il a dit, « Ok, ça va. » La même nuit, je sors de cette réunion, je vais dans la cale. Founi était assis. Un ami m'appelle. Il dit, « Souleymane, il y a une de tes lettres sur les réseaux sociaux. » J'ai dit, « Quelle lettre, ça ? » Une lettre de grâce. Il dit, « Moi, je n'ai jamais fait une lettre de grâce. » Maintenant, le décret était prêt. Le même soir, à 20h30, le décret est sorti comme ma gracie. J'ai dit à mes co-détenus que je ne parlerai pas parce que je ne remercierai pas le président. Pourquoi je vais le remercier ? C'est lui qui m'a mis en prison et je n'ai rien à lui dire pour le remercier. Mon co-détenus m'a dit, « Comme je te connais, comme tu dis, tu ne parles pas, ne parle pas. Si tu parles, je sais que tu vas les attaquer. Si tu les attaques, ils vont t'arrêter, ils vont t'amener et nous, notre sortie sera compromise. S'il te plaît, ne parle pas. » J'ai dit, « Il n'y a pas de problème. » Donc, il dit, « Comme tu as décidé, ou comme je suis sorti de prison, à ma sortie, vous avez vu, j'étais à la porte, les jeunes étaient là-bas, je n'ai pas voulu parler. Parce que je ne veux pas dire à Alfa merci. Pourquoi je veux lui dire merci ? Il a fait quoi pour moi ? Il n'a pas fait du bien pour moi ? Le fait de me mettre en prison 9 mois, je sais ce que ça m'a coûté. J'ai dépensé en prison plus de 70 millions. Je sais ce que tout ce que tu fais, même pour te laver, tu payes. J'étais tellement ami au garde qu'on m'a octroi même une douche privée, comme je vous ai dit. On m'a octroi une douche privée. Donc, c'est pour cela que je n'ai pas parlé à ma sortie. Et quand je n'ai pas remercié Alfa, j'ai des informations. Alfa a dit, « Vous avez vu, ce n'est pas lui qui a écrit la lettre. » Ses ministres ont dit, « Vous avez vu, ce n'est pas lui qui a écrit la lettre. » On l'a dit de ne pas relâcher. Les ministres d'Alfa voulaient que je périsse en prison. Surtout les ministres jeunes. Et pas autre chose que les jeunes cadres malinqués. Je connais tout ce qu'il disait, j'entendais. Et le ministre de la Sécurité, Damantan, Damantan qui se tapait la poitrine en 2009-2008. Damantan n'avait pas de boulot. Il était sans emploi. Moi, j'ai fait un recrutement au compte du Fonds national d'institution des jeunes, FONIJ. Damantan, j'ai fait un appel d'offres dans le LENX. Damantan est venu à notre bureau au Novotel. J'ai fait le test. Je lui ai fait l'interview. Il l'a fait avec moi et un autre ministre d'Alfa-Condé. Je ne dirai pas son nom. Et mon maître Nabe, qui était le directeur de FONIJ à l'époque. Quand Damantan me voyait, « Monsieur Kondé, ça va ? » Damantan s'est tapé la poitrine. J'ai entendu tout ce qu'il a dit. Il s'est tapé la poitrine qui m'a arrêté. Pourtant, 2008-2009, c'est moi qui l'ai recruté. Je lui dis haut et fort. J'ai tous les documents avec moi ici. Les rapports et tout. Je l'ai recruté. L'interview, c'est moi qui l'ai fait rentrer. La première question, c'est moi qui l'ai posée. Donc, quand je l'entendais se taper la poitrine, je l'ai coffré. Je l'ai mise. Ça me faisait rire, quoi. Pendant ce temps, moi, j'ai un CV. J'ai une conviction. Tout le monde sait ça de moi. Donc, c'est comme ça que cette lettre est venue. Quand je suis sorti, je n'ai pas dit. Et Alpha était rangé parce que je n'ai pas dit merci. Parce que ce n'est pas de moi. Je vous jure une chose. Moi, je suis quelqu'un, je ne me contredis jamais. Si j'avais écrit cette lettre, j'allais dire « Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. » Ça n'allait pas me diminuer. Ça n'allait pas me tuer. Mais j'allais le faire. Vous avez vu demander au journaliste, lui de finesse, Diallo, qui était là-bas. Je n'ai rien dit. Je n'ai pas dit Alpha. Non, je n'ai pas pu lui parler. Parce que je n'allais jamais le remercier. Mais quand même, voici l'histoire de la lettre. Et mon oncle, là, il est toujours à la présidence là-bas. Et ceux qui ont manigancé tout ça. Alpha, il m'a dit un jour du soul. « Reste comme tu es. Mais laisse-nous faire ton travail, s'il te plaît, pour que tu sors de prison. » C'est tout. Donc, il m'a dit que c'est lui qui a initié sa propre lettre. Ce n'est pas Alpha qui a mis la pression. Pour Grenade, je ne connais pas. Donc, c'est comme ça. Et quand j'ai fait mon procès, et quand j'ai fait mon procès de vue, lors de mon procès, les journalistes ont suivi tout. Sinon, c'est au moment du procès que je devais dire, Monsieur le Président, excusez-moi. Mais je dois vous dire ça. Il est important pour le respect que j'ai pour vous, pour que vous chassiez. C'est ça. C'est comme ça la procédure a été faite pour Suleymane Condé. C'est tout. Mais, parce qu'il est important. L'histoire. Si vous voyez qu'on est toujours, on est dans les confusions en Guinée, c'est parce que les témoins clés de l'histoire n'ont pas voulu parler. Il faut que je vous explique comment la lettre a été écrite, et comment je suis venu en prison là-bas, et ce qui s'est passé. Parce que cette vidéo peut rester 100 ans, 200 ans. Mes enfants vont écouter, mes petits-enfants vont écouter. Mais si je ne dis pas ça, chacun va aller dire son histoire de son côté et tout ça. Mais il est important de le dire. Parce que comme on dit en malinqué, la parole a plus longue vie que la personne. Je voulais vous faire partager ça, pour le respect que j'ai pour vous, et pour que vous chassiez quel genre de personne je suis. Quand je fais quelque chose, je m'assume. Je n'ai pas peur. Je ne suis pas influençable. Je ne suis pas intimidable. Si j'étais influençable, je n'allais même pas continuer ce combat de troisième mandat. Ma mère m'a mis tellement de pression que je l'ai abandonné. Mais je ne suis pas quelqu'un qu'on influence. Je ne suis pas quelqu'un qu'on tue. Donc mes chers abonnés, c'est pour le respect que j'ai pour vous. Alpha, peut-être il l'a fait derrière moi, l'ex-président Alpha. Il n'a jamais contacté quelqu'un en prison là-bas pour t'influencer, pour t'intimider. Il n'a pas fait ça. S'il avait de mauvaises intentions, c'était au fond de lui. Peut-être qu'ils le mettaient en marche petit à petit. Même quand ils nous ont arrêté, quand ils nous ont pris qu'on a le coronavirus, des mensonges à la maison centrale là-bas. Ils nous ont mis prison dans prison. Nous, on n'a tellement pas gagné là-bas. Finalement, ils nous ont libérés. Moi, je n'ai même pas fait le test. Ils disent que j'ai Corona. Ils nous ont mis dans un endroit où on était 40-35 personnes. Je crois 25 ou 30 personnes. Je leur ai dit, pour vous prouver qu'il n'y a pas de Corona ici, je ne porterai pas de bavette, je ne prendrai pas de médicaments. Ils disent, ah bon, je ne le ferai pas. Quand ils me donnent le médicament, je mets dans ma porte. Je vais jeter dehors. Bavette, je ne mets pas de bavette. Dans un endroit fermé là-bas, à la maison centrale, derrière la prison là-bas. Huit jours après, ils sont venus faire le prélèvement. Ils ont dit, Sulemane, qu'on est guéri. Eh, mes co-détenus ont dit, eh, Sulemane qui ne prend pas de médicaments, qui ne met pas de bavette, dans un endroit fermé, il est guéri. Je lui ai dit, restez ici. Ceux qui prenaient le médicament ont fait deux semaines. Ceux qui croyaient encore, je parle des détenus politiques qui sont les plus connus, je ne dirai pas leur nom. Ceux qui croyaient même au coronavirus ont resté là-bas un mois. Finalement, ils ont pleuré, ils se sont battus pour sortir de là-bas. Moi, j'ai fait huit jours. Vous pouvez les demander. J'ai refusé de mettre les bavettes. Je lui ai dit, parce que vous voulez nous tuer, j'ai des informations, vous voulez nous empoisonner, je ne le ferai jamais. Quand les médicaments viennent, je m'aide à ma porte, ils viennent prendre les températures. Je lui ai dit, ils se maquillent, on dirait des cosmologiques. Je lui ai dit, Suleymane arrête, je lui ai dit, il n'y a pas de corona. Vous mentez. Vous voulez nous empoisonner, nous les détenus politiques. Je ne prends aucun médicament. Ils sont venus faire le prélèvement. Suleymane qu'on a guéri, je lui ai dit, vous mentez huit jours. Des menteurs comme ça. Donc, c'est pour vous dire un peu combien de fois moi je ne me réunis jamais. Et quand je fais quelque chose, je l'assume. Je fais quelque chose, je l'assume. Et je ne mens jamais sur quelqu'un, je n'accuse jamais quelqu'un. Parce que Allah me regarde. C'est Allah qui juge. Et je disais en prison là-bas, Marie-San Fronter peut témoigner, mes codes de tenue peuvent vous témoigner. Je disais, je dis, je vous dis une chose, Al-Faï son troisième mandat, il ne fera pas deux ans au pouvoir. Ton pouvoir va tomber. Quand on m'a libéré, l'ambassade des Etats-Unis, je ne sais pas comment ils ont eu le numéro, un de mes entourages avec lesquels j'étais dans la voiture, les Américains l'ont appelé, qu'ils veulent me rencontrer. J'ai dit, comment les Américains ont su que je suis dans cette voiture ? L'un de mes, je suis dans l'ambassade des Etats-Unis, c'était le 23 janvier. J'ai eu une réunion avec l'ambassadeur, avec ses conseillers, avec la consul, dans un bureau, dans le bureau de l'ambassadeur. Deux heures de temps. Ils m'ont demandé qu'est-ce que je pense sur l'action. J'ai dit, hé, préparez-vous à une nouvelle transition en Guinée. Ils ont dit quoi ? Ils notaient tout. J'ai dit préparez-vous à une nouvelle transition en Guinée. J'ai dit parce que Alpha a violé la constitution, elle n'est plus légale et les militaires vont prendre le pouvoir à tout moment. Les Américains ont tout noté. Quand il y a eu le coup d'état, j'ai reçu deux emails de l'ambassadeur de la consul. J'ai les emails dans mon téléphone. J'ai dit préparez-vous. On a parlé de plein de choses, on a passé deux heures de temps. Mais je les ai dit de se préparer pour une transition en Guinée. J'ai dit parce qu'il y a une transition. Il n'y a rien à dire. Donc, c'est pour vous dire que moi, c'est ma nature. Ceux qui me connaissent depuis l'enfance, ceux avec lesquels j'ai fait l'école me connaissent, comment je suis. Je suis nerveux. J'aime me bagarrer. J'aime faire des problèmes. Mais je ne mange jamais. Quand j'ai tort, je demande pardon. Quand j'ai tort, je reconnais mes torts et je demande pardon. Je ne suis pas parfait. Pourquoi je vais prétendre être le héros ou être sans défaut ? Non. J'ai des défauts. Voici un peu l'histoire de la lettre. La lettre est de François Loussénifal et de son homonyme Loussénicoma qui a la présidence. Et je n'ai fait que signer. Et ça, il fallait que je signe. Parce que, mais quand même, les gens veulent t'aider. Mais toi, tu es qui ? Je suis mieux qu'eux. Ils ne sont pas obligés de m'aider. Donc, voici un peu. Et quand on m'a fait le décret, sachez une chose. Tous les détenus politiques étaient heureux parce qu'ils savaient qu'une semaine après, ma libération allait être libérée. Mais c'était mal qu'on est Alpha. Alpha n'était pas prêt. Je ne sais pas ce qui l'a poussé à me libérer. Peut-être qu'il disait qu'en montrant cette lettre, ma carrière politique était finie. Mais ce n'était pas Alpha qui était à la base. C'était ces ministres, ces directeurs qui veulent être des leaders politiques maintenant, mais qui me trouvaient comme des menaces parce qu'eux, ils ont du sang sur la main. Ils ont du sang économique sur la main. Ils ont du sang humain sur la main. Et moi, je n'ai pas ça. Je n'ai pas ça. Et je peux tenir ma tête. Je peux leur parler face à face, partout. Mais eux, ils ne peuvent pas parler en Guinée maintenant. La population guinienne est éveillée. On ne peut plus nous amadouiller. C'est fini ça. Donc, voici un peu. Et puis, le ministre de la Justice, le jour où Charles-Yves Macan est venu, est mort d'Ombouya, le jour de notre libération. On a fait une heure de la libération qu'on attendait. Le ministre rappelle qu'il est à la réunion. Après la réunion, il appelle. « Souleymane, j'espère que tu ne referas plus ce que tu as fait. J'ai regretté quoi, monsieur le ministre ? » Je lui ai dit « Moi, je n'ai rien fait. Je n'ai pas écrit de lettres. Ah, Souleymane, toi aussi. Je n'ai pas dit ça. Je lui ai dit « Moi, je suis venu en Guinée pour préparer l'avenir. » C'est pour cela qu'on est venu lancer un mouvement politique. Il m'a dit « Non, Souleymane, tu sais, tu es jeune, je suis jeune. On va préparer l'avenir ensemble. » Je lui ai dit « Si Alpha t'entends dire ça, il va te limonger le même jour. On va se donner les mains, on va construire le pays ensemble, mais on ne va pas se disperser. » J'ai dit « Je veux que vous retenez une chose. Je n'ai pas écrit de lettres de François de Sénifal, je n'ai pas demandé de pardon et je n'ai même parlé parce que dans mon procès, j'ai été clair à la barre. C'est à la barre que je devais avoir peur, monsieur le ministre. » Il m'a dit « Ok, Souleymane, ce que je te demande, mon bureau est ouvert à toi. Charles-Yves Maca, le géant du détente national de l'État pénalisé, il était assis. Il y avait le registreur qui était assis. « Souleymane, si tu viens à mon bureau, mon bureau est ouvert à toi, je dis « Monsieur le ministre, ce n'est pas la peine. Il ne faut pas insister, je n'irai pas. » « Non, tu sais, on doit se donner les mains, on doit être d'accord. » J'ai dit « J'ai compris, il n'y a pas de problème. » Un autre ministre a encore contacté un de mes oncles et j'ai dit « A mon nom, je n'irai pas. Je ne veux rencontrer personne. » Parce que c'était pour dire que Souleymane est venu à mon bureau, on prend des photos, à Alpha a donné de l'argent, en disant « Moi, mes convictions sont inviolables. » Je suis ce que je suis. Je suis comme ça, c'est ma nature. Je suis un homme de principe depuis l'enfance. Je ne sais pas faire la différence entre les êtres humains. Mais on ne m'amaduit pas. Quand tu me dis quelque chose, je te dirai que je ne le ferai pas. Et quand je ne le ferai pas, je te dirai très clair, je ne passe même pas à côté. Sinon, le troisième mandat, vous savez, depuis le 16 mai 2016, Espace FM m'a interviewé. J'ai même l'interview sur mon truc. J'étais l'un des premiers à dire aux Guinéens qu'Alpha avait un troisième mandat. Je sais que la pression que j'ai eue, mais je ne l'ai jamais abandonné. C'est après neuf mois de prison, deux mois et demi qui me reste. Je vais demander pardon à Alpha. Pourquoi ? Je ne suis pas condamné trois ans, je ne suis pas condamné cinq ans. Je ne peux pas vous dire tous les détails de cette prison. Mais je vais vous dire une chose. Je n'étais pas apprécié de sortir en prison. Il y a même un de mes cours de tenue qui me disait en prison là-bas. C'était devant Madik. Madik peut témoigner ou bien d'autres peut témoigner. Il dit, il est trop habitué à cette prison. Il se sent tellement à l'aise. On me disait tout ça. Je ne dis pas ça pour me vanter, mais c'est pour vous dire la réalité des choses et la vérité de ce qui s'est passé. Donc, c'est un peu ça. La mort de Roger Bamba aussi. Je ne peux rien parce que Roger Bamba mangeait avec moi. Roger, je l'ai connu à la DPJ. Je ne le connaissais pas, mais c'est moi qui l'ai pris en charge. Et lui et mon petit. Le matelas sur lequel Roger dormait, c'est moi qui ai payé. J'ai payé 3 millions de francs guinens. Quand tu vas en prison, tu dépenses l'argent. Un million pour Roger, un million pour mon petit, un million pour moi, pour qu'on nous amène dans un endroit où c'est bon. On ne nous amène pas sur les grands bandus où on fume la drogue, la cigarette et l'alcool, où on boit l'alcool. Quand j'ai payé l'argent, Roger m'a dit, paie à son an. Pourquoi tu payes l'argent ? On va faire un mois en prison. J'ai dit Roger, pour le moment, payons ça. J'ai payé 3 millions. C'était le prix du matelas. Roger a dormi sur un matelas, mon petit pour un matelas, et après moi, j'ai eu mon truc. Et le déjeuner, c'est moi qui assurais. La journée, la femme de madame Alima Toudalen amenait un bol pour Roger. Et c'est que Roger mangeait. La nuit, c'est moi qui assurais. J'ai donné l'argent au truc. Ils achetaient d'achiquet pour nous dehors. Ils achetaient du poulet pour nous dehors. Ils assuraient. Donc, si on devait en boisson, on mangeait dans le même bol. Le seul bol dans lequel on ne mangeait pas, c'est quand on lui amène à manger la journée. Et ça, c'est madame Alima Toudalen qui amène à manger. Roger, quand je fêtais du sport, venait faire du sport chaque matin à mes côtés. Il marchait. Moi, je courais. J'ai dit, mais Roger, pourquoi ton pied est enflé ? Il m'a dit, je ne sais pas. Depuis la DPJ, j'ai remarqué ça. C'est moi qui l'ai pris avec le commandant Walto et deux prisonniers dans la mine à l'infirmiérie. Le dernier manger qu'il a mangé, c'était ma soupe. J'étais arrumé. Parce que j'étais tout le temps arrumé là-bas. J'avais le palu. Mais il y a une dame, madame Li, Marie Toutiam, qui m'a amené tous les produits. Je la remercie et que Dieu la bénisse, que Dieu bénisse ses enfants. La dame m'a amené les produits de palu, de rhume, tout le temps. Mme Yansani Fatou Baldé, ma diagia, elle aussi m'a amené des médicaments, de l'argent. Donc, j'étais arrumé. Mon oncle m'a amené de la soupe. Roger est venu me voir. Il s'ouvre, j'ai mal au ventre. J'ai dit, Roger, il dit qu'il est constipé. J'ai dit, il faut boire la soupe là. J'ai bu pour moi. Il a bu. J'ai donné, il faut né qu'il a bu pour lui. Et après, j'ai fait sortir la soupe pour les autres qui boivent. Parce qu'on était plus de 70 personnes là-bas. Tout le temps malade. Donc, on l'a amené. Le médecin a fait le truc. Il a dit, le médecin m'a dit sous les mains. Il dit, lui, il est atteint d'une cirrhose de foie au stade terminal. J'ai dit, quoi? C'est comme ça. Donc, quand on parlait d'empoisonnement et tout. Écoutez, si on devait empoisonner quelqu'un là-bas, c'était nous qui étions plus connus là. Les plus dangereux là. C'est-à-dire qu'on aurait empoisonné. Donc, en Guinée, il faut qu'on ose dire la vérité. Même quand je ne t'aime pas, je ne m'enterai pas sur toi. Mais c'est en mentant qu'on rend l'histoire confuse. On l'a amené à l'hôpital et pour le laver, je l'ai dit à mon petit, j'ai dit, il faut le laver, Roger. Il l'a mis dans la douche, il l'a lavé et c'est moi qui faisais les démarches parce que je ne pouvais plus prendre les charges de l'amener à l'hôpital. Je n'avais plus d'argent. Je suis allé voir les responsables de l'UFDG qui étaient assis dans le bureau là-bas. Il y avait le droit à un shérif bas, il y avait Gawal, il y avait Seloubalde, il y avait Aboulay bas. Je lui ai dit, donnez l'argent, Roger donne à l'hôpital. Je sais ce que Gawal a dit là-bas, mais j'ai appelé l'infirmière, j'ai donné l'argent à l'infirmière, l'infirmière l'a amené à l'hôpital. En minuit, la femme de Roger m'a dit que Roger est décédé. Donc il faut restaurer l'histoire. On doit dire la vérité même quand ça nous fait mal. Si Roger était empoisonné, je ne pense pas si c'est la maison centrale, parce qu'il dormait sur le même lit que mon petit et mon petit avait plus grossi que n'importe qui. S'il avait empoisonné, je ne sais pas, parce qu'on ne donnait pas à manger là-bas. Tous nos mangers venaient du dehors. Tu vois que mon téléphone, il prenait et l'appelait sa femme, Aziré-Couré, quand sa femme est venue en prison, il m'a dit « Soul, j'étais connu en prison. Ma femme est venue avec mon fils. Viens, on va lui rendre visite. » On est partis à la réception. C'est la première fois que j'avais rencontré sa femme, j'ai salué. Son enfant était malade. Donc en Guinée, ce que je vous demande dans ce pays, même quand la vérité n'est pas ton avantage, je vais le dire, ça permet de soigner une nation. Mais on ment trop en Guinée. On ment pour se rendre grand pour rendre les autres petits. On ment pour faire mal aux autres. C'est ça notre histoire dans ce pays. Et je voulais vous dire ça parce que, parce que notre pays vit de ça. Moi, tout mon problème avec les gens, c'est le mensonge. Quand tu me mens, je t'évite. Quand tu me mens, ton amitié, je n'en veux pas. Et quand je te mens, je te demande pardon si vraiment je me rends. Parce que je ne suis pas parfait. Pourquoi je n'ai pas demandé pardon ? Je suis qui ? Un être humain, tu as mal au doigt là. Tu ne peux même pas respirer. Donc, un être humain doit se mettre, savoir que Allah te regarde. quand tu mens sur quelqu'un, tu vas payer. Il faut toujours de la vérité. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.